Je n'ai pas envie de vous prendre la tête, juste le cœur les amis. Il y a des soldats qui sont morts hier à Gaza. Entre 18 et 25 ans, ils ont votre âge, ils ont notre âge, et ils attendent une seule chose, qu'on fasse ce qu'on a à faire pour eux. À Kadosh Bukhut, on attend aussi une seule chose, qu'on se sente concerné par toute cette guerre. Alors on a une seule solution, tous se réunir, tous prier, mais un remède particulier que Rabbi Nachman nous a transmis. Je vous demande de faire passer cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez, sans exception les amis, sans exception. N'ayez pas honte, c'est une mitzvah que vous faites, et vous gagnez votre olamaba, votre monde futur, avec cette mitzvah là. Ce remède, il s'appelle Tikkunakali d'Ipsom, qui répare toutes les fautes du âme Israël. Elle s'appelle les dix mélodies. Il y a marqué dans Téélim, qu'on sait que Akkad Elbrou tourne ses yeux pour voir la souffrance de ses enfants, et tourne ses yeux du ciel pour nous regarder encore plus fort. C'est quand il entend la rina, quand il entend la mélodie qui sort de la bouche du âme Israël. Ces dix sortes de mélodies, Rabotai, elles viennent raveiller la miséricorde dans le ciel. Non seulement ça, mais elles viennent aussi réparer toutes les fautes du âme Israël. Même les fautes les plus graves qu'on a fait toute notre vie, elles viennent tout réparer. C'est un remède pour les dernières générations. Pourquoi le peuple d'Israël souffre parce qu'ils ont des péchés ? Mais si on répare toute notre faute grâce à ces dix psaumes aujourd'hui, combien de miséricorde, combien de mérite vous allez avoir ? Grâce à vous, il y a un soldat, il y a une jeune fille qui est au front aussi, qui va pouvoir être protégée grâce à vous. C'est vous qui allez accélérer la guéoula. Rendez-vous à Bata Migdash, les amis. Tout celui qui est passé cette vidéo, je m'engage à prier pour lui, pour elle. Non seulement ça, mais celui qui applique ce conseil aujourd'hui, qui fait les dix psaumes, je vous demande de liker pour savoir à combien de ticounakli on est arrivé aujourd'hui. Je vous demande de tout mon cœur de rester sensible à ce message et de le faire passer le plus possible. L'Eman, Am Yisrael, Am Yisrael, Echai. Je vous embrasse, je vous aime. Que l'Hachem vous protège, vous bénisse de toutes les bochotes qui existent dans la Torah très bientôt.